Bonjour, je m'appelle David Desans de La 7e Obsession et moi je vais vous dire pourquoi j'ai adoré Benedetta et pourquoi c'est une potentielle palme, selon moi. Je suis Maxime Beggini, j'écris pour Ciné-Séries et j'ai 30 secondes pour vous dire pourquoi Benedetta m'a pas totalement convaincu. Alors je m'attendais à un film choc et honnêtement j'ai pas vraiment eu ça. Je trouve que Verhoeven, dans ses moments qui sont censés être forts, n'a pas la mise en scène adéquate ni le traitement qui me convainc. En revanche, je trouve quand même que le film a des grosses forces, c'est-à-dire déjà son sujet, j'aime comment il critique la religion, comment il y va franco. Notamment, il y a un très très bon humour qui fonctionne et qui en plus est volontaire. Mais bon, malgré tout, je trouve que le côté grotesque prend parfois le dessus et ne m'a vraiment, vraiment pas touché de ce point de vue-là. Et il faut quand même souligner Virginie Fira qui est vraiment extraordinaire dedans. Alors moi, je trouve qu'au contraire, le grotesque fonctionne parfaitement puisque le film est dans la totale continuité des œuvres de Veroven. Il en fait un mille feuilles de tonalités très différentes que je trouve particulièrement jouissif compte tenu de la fadeur de certains films à côté. Il a une audace qui est vraiment magnifique. Et en même temps, il en fait un film sur la foi aussi. Et donc sur la foi, on va dire, vis-à-vis du cinéma par rapport à cette audace dont je parlais tout à l'heure et aussi vis-à-vis de son héroïne quelque part. Puisque il a tellement foi en elle qu'il la croit, il la suit partout et il en fait une sainte malgré tout. Voilà. Alors pour la Palme d'Or, de ce qu'on a vu pour l'instant, vraiment favori la fracture, même si je pense qu'il y a mieux qui va venir, comme par exemple le Wes Anderson. Et j'attends pas mal Justin Curzel aussi. Donc on verra d'ici là, mais pour l'instant, je dirais la fracture. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Le Genou d'Aïd de Nadav Lapid. J'avais adoré Synonyme, son dernier film, mais je trouve que là, il continue dans une audace qui est finalement assez proche de celle de Veroven, je dirais. Une audace formelle complètement hallucinatoire. Et c'est un film infiniment politique aussi, donc j'espère qu'il sera récompensé par un prix digne de ce nom.